salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo cette fois ci présentation de la box mère du mois de juin donc on va rester sur le même format que d'habitude c'est à dire en première partie je vous présente rapidement les leurs je vous explique un petit peu les particularités des leurs et en deuxième partie tout simplement on ira au bord de l'eau je vous donnerai quelques petites astuces pour essayer d'animer au mieux les produits de la box on va commencer directement que le premier produit qui je pense est le plus sympathique de la box c'est tout simplement le sandy andy de chez westin en 22 grammes donc un leurre prémonté de type allongé il me semble c'est un lençon je crois alors après en mer je suis vraiment pas le meilleur mais il me semble c'est censé ressembler un lençon vous me corrigerez dans les commentaires de toute manière ceux qui sont sûrement plus doué que moi pour la pêche de la mer donc un leurre prémonté avec une tp fuselé ça nage vraiment super bien c'est un leurre vraiment de la gamme mer de chez westin donc qui devrait logiquement être parfait justement pour pêcher principalement le bar donc là en plus dans un joli coloris doré avec un petit peu d'orange en dessous logiquement vous avez tous le même coloris dans la box mère le deuxième produit c'est tout simplement le grub in chat je le prononce comme ça parce que par contre ils aiment bien l'attractant ou l'huile de démoulage je sais pas sur ce produit là mais ça soigne pas mal donc grub in chat 10 cm de chez dewa donc un grub tout ce qu'il ya de plus classique j'ai pas grand chose à vous dire dessus un grub tout simplement qui vous permettra de pêcher lentement c'est ça vraiment ça que j'aime bien vous le verrez dans la deuxième partie c'est ça que j'aime bien faire justement avec les grubs c'est pêcher vraiment lentement je trouve que ça se prête plutôt bien à cette pratique ensuite pour compléter un peu le tout bas on avait justement un shad un grub là on a on part carrément sur un finesse un petit finesse qui va permettre de pêcher beaucoup plus lentement je pense vous pouvez même peut-être faire un petit peu drop c'est peut-être un petit peu gros quand même pour faire du rock fishing parce que ça fait 10 cm c'est le hydro end de chez dewa d'ailleurs je vous ai pas dit le nom donc un leurre finesse qui vous permettra vraiment de pêcher plus lentement que vous pouvez monter en drop shot vous pouvez monter en tp classique enfin voilà du montage plutôt classique qui vous permettra vraiment d'insister sur certaines zones un petit peu plus qu'avec les deux produits d'avant ensuite on a un leurre bah plutôt classique je pense pour la mer enfin un type de leurre plutôt classique c'est un long bill en gros c'est un hybride entre un jerbite et un crankbait c'est le corps d'un jerbite avec la bavette d'un crankbait donc en gros ça vous permettra d'aller à deux ou trois mètres de profondeur et pour l'animation vous verrez on peut l'animer en cranking ou en jerking pour les poissons ciblés principalement le bar on va pas se mentir là en plus de 20 vraiment coloris qui je pense se prête plutôt bien à la pêche en mer blanc avec une petite tache rose petite tête légèrement doré je trouve vraiment ça plutôt joli avec des petites paillettes en plus je pense qu'au soleil ça va bien briller le produit suivant c'est celui avec le nom chelou donc c'est le super u chat de chez storm donc un leurre alors j'ai remarqué ça tout à l'heure je pense que d'ailleurs j'en parle un petit peu aussi dans la deuxième partie je pense que vous le verrez c'est par un passage texan qu'ils ont fait dessus c'est juste énorme donc je pense qu'il est vraiment destiné à se monter en texan après vous pouvez le monter en tp classique comme tous les chats mais voilà vous avez vraiment la fente au dessus pour ressortir le texan la fente en dessous pour venir le dissimuler donc si vous voulez vraiment pêcher dans des millions encombrés en merck soit dans des herbiers ou dans des têtes de roche je pense que c'est vraiment ce type de chat de là qui va bien se prêter à cette pratique pour pêcher dans des milieux encombrés et ensuite le dernier petit plus c'est tout simplement des petites tp de chez volkens en 10 grammes hameçon de 2 0 avec un coloris bleu coloris plutôt là petit accessoire basique qui vous permettra de monter tous leurs souples aussi bien les leurs souples que vous avez dans la box que d'autres leurs souples que vous avez directement chez vous je pense que voilà ça peut toujours servir les petites têtes plombées pour la première partie mais écoutez je pense avoir fini nous on va directement se retrouver au bord de l'eau pour la deuxième partie deuxième partie de la box mère donc la partie animation comme d'habitude je vais essayer de vous donner deux trois petites astuces pour animer au mieux les produits premier produit c'était le sendy undy de chez Westin donc Westin était bien présent dans toutes les box de ce mois ci notamment la médium donc là un produit prêt à pêcher vous avez juste à l'accrocher à votre canne au niveau de l'animation ça va être un petit peu comme d'habitude donc il va y avoir la première animation classique je vais pas vous la remontrer c'est l'animation ce qu'on appelle en cranking vous lancez vous ramenez et ensuite je pense ce lors là en tout cas est vraiment fait pour ce qu'on appelle vraiment les tractions c'est à dire des grandes tirées et ensuite vous relaissez tomber grande tirée vous relaissez tomber là ça logiquement ça marche bien justement sur la pêche du bar hop grande tirée on relaisse tomber toujours accompagné à la descente votre fil c'est ce que c'est souvent là que vous allez prendre des touches mais dans toutes les pêches la descente c'est toujours important la descente du leur et vraiment voilà des grandes tirées à chaque fois et hop on accompagne la descente en ramenant là l'avantage c'est que c'est vraiment c'est un leurre prémonté donc en gros vous allez au bord de l'eau et vous pouvez lancer donc là j'ai ramené une jolie petite touffe d'herbier mais voilà le leurre est prémonté vous allez au bord de l'eau vous lancez et honnêtement en plus ça nage vraiment super bien de ce côté là les finitions sont vraiment super sur les leurres westin je pense que ça devrait vous permettre de prendre du poisson comme vous voyez j'ai ramené une belle perruque avec moi donc c'en est tout pour le premier produit on passe directement sur le deuxième le deuxième produit donc c'est le grub in shad le grub en plus je pense c'est pas le leurre le plus utilisé en mer alors honnêtement bah c'est un peu comme tout c'est un peu comme le shad comme le finesse c'est un leurre qui peut aussi très bien marcher sur la pêche du bar donc là en plus on a monté avec les tp qui étaient présentes à l'intérieur les tp volkens qui était en 10 g si je ne dis pas de bêtises 10 g de 0 là au niveau de l'animation moi avec les grub honnêtement je ne me prends pas la tête je trouve leur avantage c'est de pouvoir pêcher très lentement vu que la queue est très fine derrière donc à la moindre récupération le leurre va s'animer donc moi ce que je fais c'est que je fais du cranking j'ai remarqué lors là mais très long vraiment voilà hop du cranking tout doucement tout tranquillou donc là il n'y a pas beaucoup de fonds j'étais obligé de le faire qu'un autre mais vraiment voilà vous ramenez tout tranquillement et en fait le leurre va vraiment en fait dès que vous allez mettre un coup de manivelle la queue va se mettre à ondulé donc c'est vraiment un leurre qui est super prenant qui est très simple à pêcher l'avantage du grub je pense que dans les leurres souples c'est le leurre le plus simple à pêcher vous pouvez faire des animations un petit peu plus compliqué genre d'animation en dents de scie pêcher un petit peu plus proche de fond mais vraiment le cranking de base l'animation linéaire va vraiment vous permettre de prendre des poissons avec ce type de produit là vous prenez pas la tête garder les animations un petit peu plus compliqué pour les chades ou pour les finesses et pour le grub moi j'aimerais vraiment bien faire vraiment de l'animation très simple mais en pêchant lentement ce que je trouve que c'est vraiment là que le grub se démarque c'en est tout pour le deuxième produit on passe directement sur le troisième produit suivant donc c'est le hydro n de chez des oies en 10 cm donc c'est un leurre finesse à mi-chemin entre une sorte de verre et un finesse je pense ça pourrait bien ressembler à une escabène je me rappelle que je pêchais à ça au début quand je pêchais en mer les espèces de vieux verre chelou bien dégueulasse comme une espèce de petite papatte et honnêtement je trouve que ça ressemble pas mal donc là leur finesse tout simplement on va pêcher donc ça va plus être une pêche type à gratter donc vraiment pour insister plus sur un endroit hop on va lancer on va prendre contact avec le fond donc toujours pareil bien garder votre fil tendu ou relativement tendu lors de la descente si vous prenez une boîte c'est ça vous permet aussi de voir si vous êtes arrivé sur le fond quand votre bannière se détend et ensuite au niveau de l'anime donc soit vous pouvez mettre des tirées quand même assez amples c'est vraiment de bien faire remonter le leurre l'avantage c'est que c'est très souple donc la moine animation la queue va s'animer et ça va vraiment justement attirer les poissons ou sinon vraiment des animations des toutes petites sur le fond vous le sentez vous le faites tout doucement décoller tout tranquillou vraiment et vous essayez de suivre le fond tout doucement hop là ou sinon vraiment comme je dis des tirées un petit peu plus importante vous le faites bien décoller hop là et bien évidemment là je l'ai monté sur une tp classique mais c'est un leurre vous pouvez aussi monter en drop shot il n'y a pas de souci vu que c'est un leurre finesse en drop shot ça passera bien en texan ça peut se monter aussi avec vraiment des tout petits texan des texan avec des amples vraiment très très fermé justement ça pourra aussi se monter mais là en tp ça marche aussi très bien on passe directement sur le produit suivant le produit suivant le super uchat de chez storm donc ça me fait rire le nom je pense vous comprenez pourquoi je vais pas vous faire la blague à deux balles c'est original comme non je pense ça n'a pas été décidé pour la france je viens de le voir gros avantage un leurre qui peut vraiment être monté en texan là c'est même pas un passage texan qu'ils ont fait c'est une autoroute à texan qu'ils ont fait en dessous du leurre donc de ce côté là bas ça vous permettra de monter en texan et de passer dans les herbiers au niveau de l'animation donc là c'est du chad qui nage vraiment à faible vitesse je trouve que c'est bien ça son avantage donc soit vous pouvez faire tout simplement comme d'habitude du cranking derrière le chad en mer enfin même pas en mer dans toutes les pêches mais en mer là en plus sur un coloris vraiment typé mer c'est vraiment la base de la pêche au leurre souple donc soit du cranking truc tout bête ça surtout quand vous débutez vous prenez pas la tête à essayer vraiment de toujours faire des animations très compliquées des fois toutes les animations que vous voyez en vidéo sur des pros vraiment commencer par faire du cranking juste en variant vos vitesses de récupération et ensuite quand vous vous sentez un petit peu plus à l'aise bah là vous pouvez commencer à faire je pas de l'animation dents de scie à pêcher en finesse mais vraiment au début vous prenez pas la tête à faire des animations que vous maîtrisez pas et ensuite il ya l'animation dents de scie je jette juste devant pour vous montrer je vous ai déjà montré pas mal hop vous lancez vous gardez votre fil tendu on attend que la bannière se détendent hop la bannière détendue je suis sur le fond et ensuite hop on met une tirée on relaisse couler on remet une tirée ça peut aussi se faire avec le moulinet comme je vous dis à chaque fois le moulinet c'est simple vous ramenez vous faites une pause le leur se pose sur le fond vous ramenez vous faites une pause donc là ça fait à peu près le même type d'animation c'est moins marqué quand vous le faites au moulinet l'animation en dents de scie mais ça se fait tout ça se fait tout aussi bien on passe directement sur le dernier produit le dernier produit ce n'est autre que le mino gypsy diver donc là en 10,8 cm donc d'ailleurs seulement ce que c'était un long bill qui plonge donc long bill bas le corps allongé avec la bavette un petit peu plus longue donc c'est un jerk mais un petit peu différent donc en mer tout ce qui est jerk long bill c'est vraiment très sympa donc les longs bill c'est un petit peu comme les jerk mais moi ce que j'aime vraiment bien faire que les longs bill bas simplement c'est du cranking donc vous lancez voir année celui-là il doit aller je pense dans les deux ou trois mètres la plupart de temps ils vont dans ces profondeurs là suivant aussi votre matériel et où vous mettez votre canne plus votre canne est basse plus votre leur va aller profond plus votre canne est haute plus votre leur va nager proche de la surface donc vraiment du cranking là en plus on le sent il tire pas trop dans la canne sachant que c'est quand même cool donc là il n'y a pas assez de fond donc il doit quand même aller relativement profond mais vraiment à l'heure qui va nager tout seul il n'y a pas de souci donc là je pense j'ai ramené des herbes du coup il s'est mis un petit peu en travers mais voilà vraiment du cranking pur et simple ça peut faire le coup et ensuite le type d'animation ça va être un petit peu comme comme les jerks comme les jerks classique ça va de l'animation en jerks donc on va refaire un petit lancer on va essayer d'accrocher personne on va lancer un petit peu plus à gauche là bas et donc l'animation en jerks tout simple vous mettez des tirés dans votre canne hop là et donc là comme un jerks classique le leur va faire un coup droite un coup gauche sauf que là il va le faire plus profond vu que la bavette est un petit peu plus grande le leur va le faire un petit peu plus profondément vous pouvez mettre deux trois petites tirées des grandes tirées voilà le jerks c'est pas compliqué une fois que vous maîtrisez l'animation après c'est juste à vous de varier le type d'animation que vous allez vraiment mettre avec votre canne mais sinon c'est vraiment tout bête à faire bon là malheureusement j'ai ramené des petits cheveux avec là dessus je pense à peu près vous avoir tout dit au niveau de la box mère comme d'habitude n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé pendant que je me débarrasse de ma chevelure donc si vous avez aimé si vous n'avez pas aimé quel produit vous aimeriez voir à l'intérieur s'il ya des marques en particulier des produits en particulier vous aimerait vraiment voir à l'intérieur de la box mère n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires nous on va peut-être continuer ont peut-être essayer de faire deux trois lancés au cas où il y aurait ce qu'on a vu un gros basse traîné donc on sait jamais là dessus je vous dis à très bientôt et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos ciao tout le monde